Je suis avec Sandra Rossignol, le directrice général de la Chambre des commerces et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Ça va bien? Ça va très bien. Le lendemain d'un pré-gala fort intéressant. Oui, d'un gros événement, c'est le 15e, c'est ça? C'est le 15e gala du mérite économique de la Chambre des commerces et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Ça va se tenir le 4 avril au Delta, une magnifique soirée où 27 entreprises finalistes seront présentes. Il y aura évidemment gagnants dans neuf catégories et une entreprise de l'année. Puis des catégories qu'il y a eu du changement, c'est pas… parce que c'est 15e édition, mais… Il y a beaucoup de nouveautés cette année. En fait, il y a un comité spécial qui a été formé et on a tout revu les catégories. Les catégories ont été remodelées. De nouvelles catégories sont apparues, comme start-up, attraction, rétention de main-d'œuvre. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu un engouement auprès des entreprises. C'est un nombre record de candidatures que nous avons reçues cette année. Qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller retravailler les catégories? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie, j'imagine. Il y avait une baisse d'intérêt. Vraiment, on sentait là qu'il y a certaines catégories où c'est très difficile d'aller chercher des entreprises qui posent leur candidature. Alors, on s'est dit, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est parce que le besoin n'est peut-être plus là. Les enjeux ont changé. Les enjeux ont changé. Alors, il faut revoir le tout. Ce qu'on a fait, un comité avec des entrepreneurs, avec des gens de l'industrie, mais aussi des gens des organismes socio-économiques, on a réfléchi et on a vu apparaître de nouvelles catégories comme start-up, attraction, rétention de main-d'oeuvre, construction également. Et il y a une catégorie qui est demeurée, soit le défi territorial, qui s'adresse aux entreprises qui font partie de la MRC du FIOR. Et c'est dans cette catégorie-là où on a reçu le moins de candidatures. Donc, c'est un défi territorial, justement. Donc, c'est très intéressant. Le côté start-up, ça, vraiment précisément cette catégorie-là, ça s'adresse pour les entreprises qui viennent d'apparaître? Oui. Ou c'est une question de taille d'entreprise? Non, c'est vraiment une question de démarrage. C'est des entreprises qui sont en démarrage. Auparavant, il y avait une catégorie qui s'appelait jeunes entrepreneurs où les entreprises devaient avoir deux ans et plus. Donc, des jeunes entreprises et des jeunes entrepreneurs. Et ça ne veut pas dire que tu es une jeune entreprise, que tu es un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on peut se partir en affaires à 50 ans. Donc, on voulait être un peu plus inclusif et permettre à un plus grand nombre d'entreprises de poser leur candidature. Alors, start-up, c'est un mot à la mode. C'est un anglicisme, par contre, il faudrait le dire autrement, le franciser, mais pour l'instant, on l'appelle comme ça. Et c'est vraiment une catégorie très, très à la mode des jeunes et des moins jeunes qui démarrent des entreprises et qui peuvent poser leur candidature. Donc, il faut que l'entreprise soit démarrée, qu'elle soit enregistrée, mais tu n'as pas de nombre minimum de mois d'utilisation. OK. Puis, il y a attraction-rétention de main-d'oeuvre qui est rendu un enjeu qu'on parle beaucoup ces temps-ci. Très, très populaire. C'est la catégorie la plus populaire. On a eu 14 candidatures. Trois entreprises ont été retenues. Nous avons un jury qui est secret, mais qui est composé de gens aussi de l'industrie, des gens des organismes de développement économique qui sont autour de la table, qui se sont réunis, qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de travail cette année. Alors, dans cette catégorie-là, les finalistes, c'est BC Assure, Dévicom, STI Maintenance. Donc, attraction-rétention de main-d'oeuvre, il y a quelque chose là. Et on se dit, si on a autant de candidatures cette année, c'est peut-être que les entreprises veulent rayonner. Parce qu'on sait que les entreprises qui se démarquent ont plus de facilité à aller chercher de la nouvelle main-d'oeuvre et à la conserver également. De là l'intérêt du gala, de dire, regardez, j'ai été déclaré finaliste ou même gagnant d'une catégorie, mon entreprise se démarque. Donc, c'est une belle façon de donner de la visibilité à son entreprise, puis au niveau du Saguenay-le-Fjord. Et c'est le plus gros événement qui rassemble des entrepreneurs de l'Est du Québec. C'est un très gros gala, 700 personnes qu'on attend. Les beaux trophées sont faits ici, à la baie, par Giuseppe Benedetto. L'aluminium vient de Rio Tinto. Ils sont découpés par coupe-secs et terminés par Giuseppe Benedetto. Ce sont des oeuvres d'art uniques et c'est une très, très belle valeur. Alors, cette année en plus, on voulait un petit côté festif, hein? 15e édition, on veut que ça bouge un peu. Alors, c'est Québec CYM qui va faire toute l'animation musicale. On va avoir un party au complet. Et nouveauté également cette année, on s'est dit 15e édition, 15 personnalités. Alors, on va honorer 15 personnalités qui ont marqué le développement économique de notre région, Saguenay-le-Fjord. Et on va vraiment mettre en lumière tout ce que ces entrepreneurs-là, ou familles, parce qu'il y a beaucoup de familles qui en font partie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre région? Le nombre d'emplois qu'ils ont créés, toute la richesse qu'ils ont pu amener ici. Parce que l'aspect économique, les entreprises, les entrepreneurs, ça a un impact sur la vie de tout le monde au final. Bien, c'est pour ça qu'on est ici. On ne parle pas toujours rendu à la maison du travail, mais c'est nécessaire à tout le monde. Puis c'est de voir que de plus en plus, comme on disait, avec attraction et rétention de main-d'oeuvre, des entreprises qui font des efforts pour être près de leurs employés, pour faire partie de la vie commune, puis tout ça. Donc, une belle interaction entre toutes ces entreprises-là. Encore un beau galin, une 15e édition. On vous invite et on invite les entreprises d'ici, la Baie, Bas-Saguenay et ailleurs, à venir acheter des billets, à venir nous rejoindre et à venir fêter avec nous. Parce que si vous n'êtes pas finaliste, ce n'est pas grave. Vous allez vous amuser et vous allez résoter. Puis, si on peut rappeler, c'est à l'Hôtel Delta? Hôtel Delta, le 4 avril. La billetterie est ouverte, déjà 50 % des billets qui sont vendus. Alors, c'est à 17h30 le 4 avril. Puis, le site Internet, si on veut plus d'informations. C'est le www.ccisf.ca pour Chambre de commerce, Industrie, Saguenay-le-Fjord. Merci beaucoup, Sandra Rossignol, d'être venue à l'émission. Merci, Jimmy. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada